Oxmo Puccino a choisi ce nom pour la sonorité. Il est né à Abdoulaye Diara au Mali avant de s'enraciner tout enfant à Paris et de se démarquer dans le monde du rap par des textes qu'on dit littéraires sans être élitiste. Un itinéraire singulier qui donne l'idée au prestigieux label Blue Note de lui proposer un projet qui mêle jazz et hip-hop. Oxmo Puccino relève le défi et se la donne l'Hippopet Bar par l'Hippopet qui raconte l'histoire très jazzy de ce bar étrange et de ses habitués. Oxmo Puccino est en tournée avec le groove The Jazz Bastard qui l'accompagne sur l'album. Quiconque monde sur scène ne peut être que fasciné par James Brown. Lui qui assure en moyenne 150 concerts par an avec ses fameuses fausses sorties de scène où on le drape de capes de couleurs différentes à chaque fois. 1965, I feel good. Le 25 décembre 2006, James Brown meurt et s'offre une dernière fausse sortie en n'étant enterré que deux mois plus tard pour cause d'héritages douteux et querelles de succession. Et vous Oxmo Puccino, votre passion est pour le James Brown sulfureux ou pour le showman ? Sulfureuse. Sulfureuse parce que c'est un personnage qui a une vie très 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 mouvementée et très très jeune quoi parce qu'il a commencé à traîner dans la rue vers l'âge de 4-5 ans. Il a vogué de maison d'accueil en maison d'accueil, je parle de famille et consorts. Et c'est dans la musique qu'il a retrouvé le salut parce que c'était un jeune noir de sa génération, mais quartier pauvre. et donc avec tous les côtés assez difficiles que ça comporte. Et malgré ça, il a réussi à marquer l'histoire. Et puis, c'était un dur à cuire. C'était un dur à cuire, je veux dire. J'entendais parler de sa sévérité lors des séances de travail. C'était peut-être ce qui explique le résultat qui a fait qu'il a marqué le temps. Et puis, il a changé le... Je veux dire, il a créé la funk quoi. Il a créé la funk. Ce n'est pas n'importe quoi de créer un genre musical, un courant qui a inspiré des centaines d'artistes. Je veux dire, ça a été le premier rappeur quand même quoi. Il a réussi avec une musique assez syncopée, des textes clamés, criés, avec des messages revendicatifs, militants, parce qu'à l'époque où il officiait, c'était assez difficile quoi. Je veux dire, c'était ce que l'Amérique afro-américaine a connu le plus dur. Il a installé des standards quoi. Il a instauré des standards. Un rythme depuis une voix unique quoi. Une voix assez rocailleuse qui est empreinte de toute son expérience. Je veux dire, il suffit qu'il ouvre la bouche pour qu'on se prenne 30 ans d'expérience dans la tête, dans les oreilles. C'est chaque mot au fond de son poids, chaque mot est pesé. Et surtout, c'est interprété avec le cœur. Et ces prestations-là, ils sont là pour en témoigner. Par exemple, le légendaire concert de Memphis ou l'intro au violon de Men's World est interminable. Alors que sur la version du disque, elle est assez raccourcie. Ça devait être dû au format radio. Ça donne quelque chose d'exceptionnel. Au morceau, ça donne l'impression de détenir une exclusivité. Parce que c'est une version spéciale, c'est une date spéciale. C'était unique. Et c'est tout le personnage, quoi. J'aime vraiment pas mal de démêlés judiciaires à cause de la drogue, à cause de ses démêlés conjugaux. C'était le propre de beaucoup de musiciens à l'époque. C'est ce qui faisait un peu la réalité de leurs difficultés. Et c'est ce qui retranscrivait dans leurs textes. D'où le poids de tous ces morceaux. Bon, donc ça vous gêne pas qu'il ait eu quelques problèmes avec ses femmes ? Il a eu quatre femmes et des problèmes judiciaires. Il y en a une qui l'a fait mettre en prison plusieurs fois. Ça devait être un grand homme anti-croffoulé. Moi, je pense... Et puis le fait d'avoir grandi en grande partie avec son père, on n'a pas dû faciliter ses rapports avec les femmes. Mais ça ne les a pas empêchés de l'aimer, comme il était. Alors, et sa manière de danser qu'on a essayé de copier, sa rapidité... Qui a inspiré une majeure partie des danseurs aujourd'hui, vu que la danse se transmet. Et lui-même qui a dû le percevoir d'Afrique ou quelque chose comme ça, parce qu'il faut se rappeler qu'au début de sa vie, il travaillait dans les champs de coton, alors que l'esclavage était terminé. Et donc il a dû absorber les vibrations afro qui ont donné suite à cette carrière. Il les a accélérées, parce que le rythme de sa danse, ce qu'on appelle le James Brown d'ailleurs, est la plus rapide qu'on trouve sur scène. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, oui. Et puis avec une précision, une technique, et puis il y arrive avec ses chaussures, c'est un exploit, quoi. Alors lui qui était le Godfather du Saul, si vous parlez un petit peu à son âme, qu'est-ce que vous lui diriez là ce soir ? Je lui dirais un merci parmi les milliards. Voilà. Merci beaucoup, Kompocino, pour cette façon d'avoir fait revivre James Brown. Merci bien. Sous-titrage ST' 501